De retour à Entre nous, mes amis, avec Andrée, une passionnée du tricot. Comment ça va, Andrée? Ça va vraiment bien, merci. Il y a vraiment énormément d'argent ce soir. Je ne sais pas par où commencer. En fait, je vais commencer par d'où ça devient cette passion-là. C'est venu de ma grand-mère. Ma grand-mère m'a tricotée quand j'avais 7 ans. Puis moi, je la voyais tricoter. Elle a eu 8 enfants, puis elle a eu beaucoup de petits enfants, puis elle a toujours des chandelles. Puis moi, j'ai vraiment aimé toujours les artisans. J'ai dit « Peux-tu me montrer comment tricoter? » Elle a dit « Oui ». Alors, c'est là où ça a vraiment commencé. Elle devait être vraiment incontente parce que moi, ma grand-mère n'a pas eu la chance de m'enseigner le tricot. Mais on parlait de ça d'ailleurs avant d'entendre. Je me disais « Tu sais, ça me surprend à parler de tricot. » J'aurais parlé de tricot avec une dame de 45-50 ans, même plus. Tandis que tu me disais qu'il y a tellement de jeunes de notre âge qui font du tricot maintenant. Oui, ça a vraiment pensé dans les années 2000. Je pense que le tricot a vraiment fait sa croissance. Puis je pense que l'internet a vraiment aidé. Alors maintenant, il y a tellement de sites web où tu peux t'abonner gratuitement. Tu peux avoir plein de patrons, parler aux gens, faire des rencontres. Moi, je fais partie de plein de groupes la semaine où je tricote avec des jeunes. Des femmes aussi. Encore, les femmes sont toujours âgées de tricot, mais il y a beaucoup plus de jeunes ces jours-ci. Oui, puis ça a vraiment changé. On a plein de magazines avec nous. Et pour vous donner une idée justement un peu à quoi ça peut ressembler, les magazines maintenant, c'est vraiment beau. J'ai l'impression de regarder des magazines de mode. Oui, c'est beau. Ça a changé, mais tu me disais que pour des pièces comme par exemple la tuc qu'on voit en ce moment, c'est long. Il faut être patient quand on essaie de faire des pièces. Oui, il y a beaucoup de techniques qui vont dans un chapeau comme ça. Ce n'est pas juste tricoté à l'endroit, l'envers. C'est une technique de bord. C'est vraiment plus compliqué. Il y a, comme tu peux faire des cadres, des choses comme ça. Alors, c'est vraiment assez intense que juste s'asseoir pour tricoter. Mais les techniques, ça fonctionne vraiment facilement. Moi, j'ai commencé ça fait trois ans à vraiment tricoter sérieusement. Puis je trouve que quand je suis un patron, puis je ne sais pas vraiment où aller, je vais sur YouTube ou sur Google, puis je fais une recherche, puis ça me donne toutes les informations que j'ai besoin. Il y a vraiment une tonne de vidéos que tu peux trouver des techniques. Puis on est capable de tricoter quelque chose si on est patient aussi. Parce que si on se fompe, moi, j'ai toujours l'impression que si on se fompe, on vient tout perdre. Oui, moi, j'ai toujours été comme ça. Des fois, ça m'arrive, comme quand j'ai appris à tricoter, ma grand-mère, elle montait mes mains pour moi. Puis je commençais, je faisais un foulard, puis j'étais toute excitée. Puis là, je faisais une côte, puis mon foulard allait de comme mêle comme ça, puis ça grossitait, puis ça rassitait, il y avait plein de trous. Puis je trouvais ça, bien, j'étais juste, bien, grand-mère fait ce que je fais, puis elle a dit, bien, il faut que tu la ranges. Puis moi, je n'étais pas assez patiente pour apprendre comment la ranger. Alors, il fallait j'attendre comme six mois de temps pour qu'elle remonte mes mains, puis elle arrange mon picot parce que je ne peux juste pas figurer comment le faire. Alors, c'est vraiment, ça a vraiment aidé d'avoir toutes les techniques sur YouTube, puis sur Google, pour vraiment apprendre comment. Il y a vraiment beaucoup d'accessoires. On a besoin de quoi? Pour commencer, on a besoin de la laine. Alors, la laine vient en plein de fraconses. On peut avoir la laine naturelle, on peut avoir la laine axillée. Alors, ça dépend quel budget qu'on a aussi. Oui, parce que c'est quand même assez cher, là. Il y avait quelques, justement, un petit peu plus loin, des laines de couleur avec, là, tu me disais, c'est quand même cher, là, c'est pas donné, là. Oui, comme ça, ça coûte pas mal cher. C'est une compagnie, je pense que c'est Merle-Brigo, puis c'est vraiment cher, leur laine. Mais on peut acheter la laine, comme, si on va au Michael, on peut acheter une laine qui est pas mal bonne. Au Walmart aussi, c'est l'acrylique avec des mélanges. Ça se mélange aussi. Alors, on peut dépenser, je dirais, un dollar à dix dollars pour une laine, qui est assez bonne, qui fait des morceaux acryliques. Comme le foulard, là, il est fait avec une balle de laine, que je dirais, fait, vingt dollars, puis c'est tout fait avec une balle. OK, donc, tu es capable de faire ça. Oui, mais on peut dépenser pas mal cher pour faire quelque chose. Il y a, j'ai une coupe de laine qui peut coûter 25 dollars pour une balle, puis ça va faire une barre de boxe. Jusqu'à 50 dollars, puis tu peux aussi dépenser plus, comme 100 dollars pour une balle de laine, si c'est du cashmere ou quelque chose, ça va chercher la qualité. Une fois qu'on a acheté, justement, ou qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, qu'on a sélectionné quelques balles de laine, est-ce que quelqu'un veut commencer le tricot? Je vois un tas d'aiguilles, il y en a vraiment beaucoup. On commence avec quoi? On achète quoi? On achète toutes les aiguilles. Alors, moi, comme j'ai bien des accessoires, mais pour commencer, moi, je dis tout le temps aux gens de commencer avec une paire d'aiguilles qui est assez grosse, puis une laine qui est assez grosse aussi. Alors, pas aller pour la laine vraiment fine, parce que c'est difficile à apprendre comme ça. OK, donc on oublie le projet du couloir pour le produit. Oui, oui, qui l'évoque, tout ça. Alors, on commence avec une laine assez grosse, puis aussi, on commence avec une couleur de laine qui n'est pas foncée. Alors, le blanc, le beige, le gris, fort. Oui, pourquoi? Parce qu'on peut voir les erreurs, puis on peut voir comment les points et les mains sont créés. Alors, on peut arranger nos faules, c'est plus facile à voir. Le noir, c'est vraiment difficile. Puis même les gens qui ont pour longtemps, évitent le noir. Parce que nos hommes en les doivent plus rien voir. Oui, c'est ça. Oui, c'est juste comme, tu vois, tu vois rien. Et une fois qu'on a les éveilles, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on pourrait acheter justement un livre à quelqu'un pour dire, OK, bon, bien, ça pourrait être une bonne idée. Si on achète, si on planifie un cadeau de Noël pour quelqu'un qui aimerait apprendre à tricoter, il y a beaucoup de livres qui sont comme, ça s'appelle la Bible de Jouko. Je n'en ai pas une ici aujourd'hui. OK, mais il y a tellement, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Alors, il y a beaucoup de livres, c'est pour commencer, pour des projets d'équipement. Puis, alors, je dirais des aiguilles, une boule de laine, puis peut-être juste comme une bible de tricot ou un livre avec des patrons de l'enfant. OK. Mais il faut savoir, je pense, la première chose, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut faire. Avec Salon, tu disais que les fameux foulards, ça prend des éternités à faire. Mais je pense que tu as trouvé la solution rapide. Je pense à ça ici. C'est vraiment extraordinaire. Oui. Les cachecos, c'est vraiment un projet qui est pas mal bon. Moi, quand quelqu'un me demande, c'est quoi le façon dont tu sujets là? Puis moi, je trouve que le foulard, c'est vraiment le pire. OK. Puis moi, j'aurais pensé, j'aurais eu le temps à dire, c'est facile, ça s'en va d'un prêt, j'ai pas besoin de faire d'autres choses. C'est vraiment pas comme ça pour moi. Il y a des gens qui disent, oui, comment faire un truc plus long? Moi, j'aime ça les projets qui font vite. Puis que j'ai fini, puis je peux être contente, puis que, OK, j'ai fini un projet. Alors ça, un cache-cou, c'est une bonne idée. Ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des cadres, alors qu'il y a plus de techniques. Mais si on fait un cache-cou comme celui-ci, il y a moins de techniques, puis ça se fait vite. OK. Puis on peut le faire, ça, c'est, excuse-moi, tricoté en rond, mais on peut le faire, ce que c'est là, c'est juste pour le petit. OK. Donc, on est capable de... Oui. Puis des petits projets comme celui-là, je pense que ça, c'est vraiment un projet que, moi, je trouve que ça a l'air extrêmement difficile. Peut-être que je me trompe, qu'on donne tout le monde en cadeau, justement, quand il y a un nouveau-né ou quoi que ce soit, ça peut prendre combien d'heures de travail pour un petit bonnet comme ça? Je dirais un heure à deux heures. OK. Alors, ça ne prend pas super longtemps. Mais celui-là est tricoté en rond. On peut faire les chapeaux tricotés puis là aussi, c'est plus facile. Alors, il y a une broche droite comme ça. En rond, c'est une broche, bien, catégorie, une broche en... C'est tout connecté. Alors, on fait ça, ça prend un à deux heures avec quelqu'un avec pas mal d'expérience. Mais ça se fait vite, c'est pas mal facile d'utiliser toutes les mêmes techniques comme une technique de base. C'est juste de tous les mettre ensemble puis suivre un patron. OK. Je voyais, on en parlait un peu tantôt, tricoté sans les fameuses baguettes. On peut tricoter avec un crochet. Oui, bien, tu peux crocheter avec un crochet. Mais on peut utiliser ça aussi pour tricoter avec un crochet. C'est une technique que souvent, on monte aux enfants. OK, on commence par ça. J'en ai une technique de base. Alors, c'est vraiment juste de passer ton fil à l'entour des petits points qui sortent puis de passer le crochet. Alors, tu prends la main puis tu le passes l'autre côté puis ça fait un tube. OK. Alors, si on veut faire un tube, alors ça fait des couleurs, tout ça, on peut utiliser ça. Il y a des patrons dans les beaux. C'est ça, on est capable d'utiliser ça. Puis, tu nous as amené une paire de bas. Moi, je me suis là, oh wow, c'est super beau. Je suis vraiment comme, c'est quelque chose que j'aimerais avoir parce que tu me disais que c'est assez original. Puis là, tu m'as dit le nombre d'heures que ça prenait pour une paire de bas comme ça. Une paire de bas peut prendre en moyenne deux semaines à faire avec quelqu'un qui a assez d'expérience. Ça, c'est pas, c'est deux semaines comme, moi, je tricote les bas sur le tabule. Alors, ça, c'est mon premier bas que je n'ai jamais fait pour m'y marier. Puis, j'en ai juste fait un qui m'a mis tout le temps. C'est mon deuxième bas. Alors, j'ai fait celui-là. Ça, ça m'a pris, je dirais un mois, mais c'était juste comme 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Puis, juste un petit statistique, il y a 34 000 points dans une paire de bas. Ça, c'est 34 000 points, 34 000 fois de passer l'année dernière. Quand on débourse des paires de bas pour 25, 50 $, dites-vous qu'il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Et si elle vous en donne à Noël, ça veut dire qu'elle a travaillé fort pour... Elle le fait beaucoup. Ça ne va pas arriver parce que ça ne part pas. C'est ça. Puis, en terminant, c'est un accessoire pour ceux qui tricotent déjà, ceux qui ont déjà tout leur matériel et tout ça. Ça, ça peut devenir un bon cadeau. Tu me disais que c'est une sacoche parfaite pour ceux qui tricotent. Oui. Alors, c'est une compagnie, ça s'appelle Namasté, qui font des sacs, des bourses pour le tricot. Alors, c'est pas du vrai cuir, mais c'est quand même beau. Puis, il y a plein de différents styles. Puis, le prix, c'est 75 à 100 $. Alors, ça fait tout ton tricot, tes projets, tu le fermes, tu t'en vas. Puis, c'est comme je ne passe pas, je n'ai pas des ébis comme ça dans ma sacoche, mais ça fait toutes ces affaires dedans. comme la petite boîte que nos grands-mères traînaient dans un petit panier. C'est vraiment fantastique. C'est fantastique. Rappelement, ton projet de tricot le plus fou que tu as fait, c'était quoi? Mon bas. Ton bas, c'est... Oui, j'ai presque peur d'y toucher, mais... Non, c'est juste que je n'avais jamais fait un bas, mais c'était tellement un projet que j'avais peur de faire. Puis là, mon ami a dit non, 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 assez. Puis, je l'ai fait, puis c'était comme... Ça a fonctionné. Oui, ça a été fait. Oui, c'était pas mal. Bien, les passionnés de tricot, vous savez maintenant qu'est-ce que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre pour qu'il débute aussi à faire du tricot. C'est pas si compliqué. On a la base ici avec nous. Puis, on aura la chance aussi de recevoir à nouveau André qui viendra sur notre...